Bonjour chers collègues, ici Sylvain de Una Parjour et aujourd'hui je sors mon vrai visage pour vous présenter Prezi Video qui est une application qui vous permet de faire une surimpression d'écran et éviter le partage d'écran. Prezi Video vous évite donc d'avoir l'air de ça pour vos élèves et passe plutôt à ça et rend vos présentations beaucoup plus dynamiques. Ça s'applique dans toutes les matières, c'est particulièrement utile lorsqu'on a des supports par exemple en sciences, en univers social ou encore en arts plastiques. Mais peu importe que vous soyez dans cette matière là ou non, je vous invite à regarder la capsule et ça commence maintenant. Dans un premier temps on va se rendre à Prezi.com pour accéder à la plateforme et on va aller se connecter pour une première fois. Donc si vous allez faire connexion si vous avez déjà un compte, moi ici je vais commencer comme si je créer un nouveau compte. Je peux rentrer mes informations directement, sinon je peux descendre dans le bas et m'inscrire via Facebook, Google ou Microsoft. Dans mon cas je vais choisir Google. Une fois que ça c'est fait, je vais entrer dans la plateforme. Une fois entré dans la plateforme, vous allez arriver dans ce qu'on appelle le dashboard, ce qui vous permet de voir vos différents projets qui ont été créés jusqu'à maintenant. Les projets sur Prezi se séparent en trois types de projets. Les classiques Prezi present, qui est l'équivalent d'un PowerPoint. Le bénéfice de Prezi present, c'est que c'est des zoom in, zoom out. C'est-à-dire qu'on a un grand panneau avec tous nos contenus et on va aller chercher, zoom in, regarder les contenus, zoom out, aller zoom in sur une autre partie. Ça fait plusieurs, plusieurs années que Prezi existe dans cette configuration là. Dans les choses qui sont plus récentes, il y a Prezi Design, qui permet justement de faire du design graphique, des rapports, des affiches, un peu à la Canva. Ce n'est pas de ça dont je vais vous parler aujourd'hui. Ce dont je vais vous parler, c'est de Prezi Video. Prezi Video, à quoi ça sert? Ça sert à deux choses. Ça peut, un, servir à créer des enregistrements un peu à la Loom, avec tout le mode de visioconférence que je vais vous présenter dans cette vidéo, mais il y a aussi l'outil de visioconférence. Pour utiliser la visioconférence, ça prend, je vous le recommande, l'application de bureau Prezi. Donc, comment est-ce qu'on va la chercher? On va aller sur le bandeau ici à droite, on va cliquer sur visioconférence et on va vous demander de télécharger Prezi Video pour votre bureau. Donc, c'est ce qu'on va faire. On va cliquer et on va installer le logiciel directement sur notre ordinateur. Et on est maintenant dans l'application de bureau Prezi Cast. Prezi Cast vous permet de faire trois choses. La première des choses, à droite ici, vous permet d'importer une présentation Prezi qui a déjà été sauvegardée sur votre compte. La deuxième chose vous permet d'importer une présentation PowerPoint qui serait placée sur votre appareil. Donc, si vous ne voulez pas refaire une présentation PowerPoint en mode Prezi, vous pouvez tout simplement l'importer par ici. Sinon, je vous montre une autre méthode de le faire par la suite. Et dernière option, c'est de créer une nouvelle vidéo et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc, on va cliquer sur créer une nouvelle vidéo et vous allez voir que ce qui est intéressant lorsqu'on travaille avec Prezi, c'est qu'on travaille toujours en live. Donc, on voit comment notre contenu va être placé par rapport à nous. Donc, une fois que j'ai fait ça, ce que je vais faire, c'est que je vais aller sélectionner mon modèle. Donc, j'ai ici à droite toute une série de modèles. Je vais en sélectionner un ici. Regardez, avec des alvéoles comme ça, c'est quand même joli. Et on peut avec les flèches défiler et voir les trois types de contenus. C'est-à-dire que j'ai des contenus texte et images. J'ai des contenus texte seulement et j'ai des contenus en mode images seulement. Une fois que j'ai sélectionné le modèle que je veux, donc vous allez voir qu'il y en a où l'overlay. Donc, la superposition est à droite. Il y en a où est-ce que la superposition est à gauche. Il y en a de différents types. Il y en a où est-ce que la superposition est partout. Donc, on garde ça simple pour ne pas que nos élèves soient complètement décontenancés. Et on va aller sélectionner notre contenu. Donc, on va sur la deuxième icône ici à droite. Et vous voyez que je me ramasse avec une première diapo qui est vide. Où est-ce que je n'ai pas de contenu? Moi, ce que j'aime bien, c'est la laisser vide. Ça fait une belle superposition. Une fois que ça, c'est fait, je vais ajouter une nouvelle diapo. Donc, je vais faire un plus ici. Je me ramasse sur la diapo numéro 2 et celle-là, je voudrais avoir seulement du titre. Donc, par exemple, je pourrais l'appeler présentation Freddy. Vous ne changerez pas la police de caractère. On ne change pas non plus la grosseur du texte. Tout ça s'ajuste automatiquement par Freddy. Je peux ensuite ajouter un autre contenu. Mon autre contenu pourrait être par exemple de type image. Je peux choisir dans une foule d'images qui sont déjà inclus dans la plateforme. Mais bien entendu, nous, souvent, ce qu'on veut, c'est d'avoir du contenu qui est spécifique à notre matière. Donc, on va aller choisir une image qui est sur l'appareil. J'ai ici une belle image d'un cœur. Donc, je vais cliquer dessus. Là, vous allez vous dire, oui, mais c'est ici, cette image-là. Mais quand vous allez être en mode présentation, cette image-là, vous allez pouvoir l'agrandir. Par la suite, je vais rajouter un autre contenu. Donc, un autre contenu ici. Mon prochain contenu, j'aimerais que ce soit une image avec du texte. Donc, je vais aller choisir une image. Donc, ici, j'allais prendre un bitmoji et c'est le cri. Donc, le cri. Donc, le cri. Donc, j'ai mon image ainsi que le texte. Dernière des choses que vous allez vouloir pouvoir ajouter dans vos présentations, c'est des slides de PowerPoint. Là, si je dis PowerPoint, si vous avez un Google Slides, ce que vous pouvez tout simplement faire, c'est d'aller prendre votre slide sur votre Google Drive et aller le télécharger en mode PowerPoint et par la suite, l'importer dans Predi. Donc, je vais ajouter un nouveau contenu et ce contenu-là, ça va être un PowerPoint. Donc, je clique sur PowerPoint, va m'ouvrir une boîte de dialogue où est-ce que je vais aller chercher un PowerPoint que j'ai téléchargé. On voit ici qu'il y a un petit moment où est-ce qu'il faut importer notre contenu. Je vous reviens tout de suite après l'importation. Donc, une fois que vos diapos vont être importés dans Predi, ce que vous allez faire, c'est sélectionner celles que vous voulez importer. Donc, si vous voulez toutes les importer, on clique sur tout importer. Ici, je vais en sélectionner trois, ces trois-là ici, et je vais importer les éléments sélectionnés qui vont se placer dans les trois prochains contenus. Si vous voulez supprimer un contenu, on fait le petit X en haut à droite de la diapo et si vous voulez replacer vos contenus dans l'ordre, donc par exemple, je peux inverser mon cri avec mon câble et j'ai tout simplement à glisser mes contenus de haut en bas. Si je montre ici mon contenu, donc j'ai évaluation à distance, etc. Donc, quand je vous disais tout à l'heure qu'on peut zoomer, c'est que si je clique sur, par exemple, la diapo PowerPoint que j'ai importée qui s'appelle évaluation à distance, si je clique dessus, elle vient se placer en plein écran et ça, je vais pouvoir le faire pendant que je vais être en visioconférence. Il me suffit de recliquer pour sortir de ma visioconférence et je peux passer comme ça aux slides suivantes, zoomer, je passe à la slide suivante, il dézoome, passe à la slide suivante, etc. Même chose quand je parlais tout ici de mes slides, par exemple, si j'ai le cœur, si je clique dessus, je vais avoir un zoom plein écran de mon image. Si je reclique, il va dézoomer et se replacer à son endroit habituel. J'ai aussi l'ordre de ma présentation, trois options, c'est-à-dire que je peux avoir aucun contenu predi, le contenu sur le côté et le contenu en plein écran. Donc, si vous, il y a un moment où est-ce que vous voulez faire autre chose, c'est comme couper sa caméra d'utiliser cette option-là. Maintenant, comment est-ce qu'on passe en mode visioconférence? Donc, je vais revenir ici à ma page de départ. Je vais, première des choses, enregistrer ma présentation. Il est super important avant de commencer. Donc, je vais faire un enregistrement ici. Je vais l'enregistrer sur mon bureau. Les enregistrements que vous faites avec l'application de bureau s'enregistrent en mode local. Donc, je vais le nommer exemple et je l'enregistre. Et il est enregistré directement sur mon appareil et non pas dans un drive quelconque. J'en demande à propriétaire. Donc, une fois que vous êtes prêt, ce que vous pouvez faire, c'est partir la visioconférence. Donc, on clique sur visioconférence et là, on vous donne des choix. Predi est utilisable avec Zoom Meeting. Si vous choisissez Zoom Meeting, vous allez suivre les instructions qui seront quand même très détaillées et qui vont faire connecter votre compte Predi avec le compte Zoom. Vous pouvez l'utiliser avec Microsoft Teams et dans notre cas, je vais l'utiliser avec Google Meet. Ce qu'on m'a dit de faire, c'est de lancer Google Meet pour la connexion et on m'a dit qu'actuellement je suis déconnecté. Donc, comment est-ce que je fais pour m'assurer d'être connecté? Ici, je vais tout simplement m'ouvrir une nouvelle page et je vais ouvrir une nouvelle page. Ici, moi, j'utilise le petit Toby pour avoir des favoris efficaces et je vais ouvrir un Google Meet. Je vais partir une nouvelle réunion Google Meet et je vais démarrer une réunion. Vous pourriez utiliser la réunion Classroom sans problème. Une fois que la réunion va être commencée, vous allez voir qu'il va apparaître ici que c'est connecté et une fois que c'est connecté, vous pouvez cliquer sur terminer et la connexion est faite. Là, qu'est-ce qui vient de se produire? Quand je travaille avec Predi, je travaille en écran séparé, c'est-à-dire que je vais avoir les deux en même temps. Ici, pour l'exemple, je vous le montre et j'ai mon écran total que j'ai scindé en deux, mais si j'avais à le faire pour de vrai et que je n'étais pas en train de m'enregistrer mon écran, je le ferais en écran sur deux écrans, c'est-à-dire que cette fenêtre-ci, qui est la fenêtre de présentation Predi, je la mettrai sur un autre écran. Là, pour les besoins de la cause, je vais séparer ça comme ça pour vous montrer. Et là, je suis en présentation, c'est-à-dire que mes élèves vont voir le contenu de ma présentation Predi. Lorsque vous allez faire votre première connexion, il faudra sélectionner la bonne caméra. Comment est-ce que Predi fonctionne? Predi fonctionne en créant une nouvelle caméra qu'on appelle une caméra virtuelle. Et pour la configurer, dans votre Google Meet, vous devez aller sélectionner dans les trois petits points en bas à droite, vous allez aller dans les paramètres et vous allez aller dans Vidéo. Et vous devrez sélectionner Predi Vidéo Virtuelle Caméra. Donc, c'est celle-là qu'on sélectionne pour avoir ce overlay-là, donc ce filtre par-dessus notre image en tout temps. Lorsqu'on a terminé, on revient à la caméra de base. Ici, c'est ma webcam que je sélectionnerais pour enlever cette couche supplémentaire. Là, ici, je vais fermer ça ici. Et on est prêt à faire notre présentation. Donc là, vous allez voir que lorsque vous travaillez avec Predi, l'écran a l'air d'être à l'envers et ce que vous voulez présenter est à gauche ici de votre image. Pourquoi? Parce que ce que Zoom, parce que Zoom et Meet, ce qu'il vous présente, il est inversé par rapport à ce que les élèves voient. Donc, il ne faut pas se laisser décontenancer par ça la première fois. Et si vous voulez, vous pouvez simplement regarder l'image qui est à votre gauche ici. Si vous voulez préférer inverser encore, vous pouvez tout simplement aller dans les paramètres Predi en haut à gauche de votre fenêtre et sélectionner d'inverser votre caméra, donc paramètre de la caméra et refléter la caméra. À ce moment-là ici, c'est cette image-là qui est normale et cette image-là ici qui suit vos mouvements de tête. Donc, sélectionnez celle qui pour vous est la meilleure. Mais pour le spectateur de l'autre côté, ça ne change absolument rien. Tester et approuver. Et une fois que c'est fait, vous allez sélectionner tout simplement et passer à travers vos diapos à partir des petites flèches ici que j'ai à gauche dans mon application Predi. Donc, à ce moment-là, je passe d'une fenêtre à la haute avec mon contenu qui va apparaître pour mes élèves. On voit ici que les images semblent à l'envers, mais pour les élèves, ça apparaît du bon côté. Vous pouvez en tout temps enlever votre contenu en cliquant sur le petit bonhomme ici à gauche, revenir à votre contenu ou passer en contenu plein écran si ce que vous préférez. C'est ça ici avec la fenêtre. En tout temps, si vous voulez zoomer, vous pouvez aussi tout simplement cliquer sur votre image ou sur votre texte pour qu'il soit placé en mode plein écran. Si j'ai du contenu image, encore la même chose. Si je passe à du contenu PowerPoint, c'est là que c'est particulièrement intéressant. Donc, c'est tout petit dans le bas. Donc, ça sert simplement de support. Vos élèves peuvent punaiser votre image pour vous voir en plein écran. Et si vous voulez présenter plein écran, vous cliquez et ça tombe en plein écran pour vos élèves. Donc, l'avantage particulier de Predi, c'est que vous n'êtes pas en partage d'écran. Vous êtes, vous, vous avez votre effet enseignant à 100%. Vous parlez à vos élèves. Ils ont du visuel. Vous gesticulez. Vous en mettez. Ils ne sont pas en train de regarder un écran qui est statique. Donc, c'est ça le principal avantage d'utiliser Predi. Maintenant, les limitations et qu'est-ce qu'on peut faire aussi avec ce qu'est Predi vidéo. Donc, si j'arrête mon partage d'écran, je vais fermer mon Meet ici parce que ça se termine ce que je voulais vous présenter sur mon Google Meet et que je retourne à ma présentation Predi. Si j'arrête ça ici, mon Predi, et que je retombe en mode normal, je pourrais aussi passer en mode Predi vidéo. Donc, Predi vidéo, qu'est-ce qu'il permet? Il permet de s'enregistrer. Donc, je pourrais faire une présentation pour faire une capsule de classe inversée, par exemple, à mes élèves. Cependant, deux limitations. Un, vous êtes limité à 15 minutes par vidéo. Et la deuxième limitation, eh bien, c'est que vous ne pourrez pas télécharger votre contenu. Donc, par exemple, si moi, je voulais le télécharger et le mettre sur ma chaîne YouTube, je ne peux pas. Il faut que je paie l'abonnement qui est vendu à 3 $ par mois, mais il faut payer pour l'année au complet. Donc, c'est 36 $ pour avoir l'abonnement payant, ce qui n'est quand même pas très cher. Mais pour pouvoir télécharger le contenu, se débarrasser du filigrane Predi et avoir accès aux ressources supplémentaires, il faut payer l'abonnement. Si vous voulez contourner ça, c'est assez simple et je vous montre comment. Eh bien, vous allez tout simplement utiliser la visioconférence. Par exemple, moi, j'utilisais Google Meet et je pourrais enregistrer mon Meet alors que je suis seul à l'intérieur et ça va être enregistré par Meet. À ce moment-là, je n'ai pas de limitation de temps d'écran et en plus, je peux télécharger directement mon contenu et le publier par le moyen qui me plaît. L'autre limitation, je crois, c'est que Predi limite le nombre de contenus que vous pouvez avoir sur la chaîne. Lorsque je l'utilisais dans le temps, c'était limité à 5 contenus. En ce moment, j'en ai 6 ou 7 puis je n'ai pas encore atteint la limite, mais on peut présumer qu'il va y avoir une limite au contenu que vous allez avoir sur Predi. Si ce n'est pas le cas, bien bon avantage. Cependant, si vous utilisez la version de bureau que je vous ai fait télécharger, à ce moment-là, vous enregistrez en local et comme vous enregistrez en local, vous n'avez pas de limitation au contenu que vous pouvez avoir. Donc, c'était tout pour cette présentation de Predi vidéo pour faire de la téléconférence avec tous les outils qui existent, c'est-à-dire Zoom, Meet, Teams, nommez-les. Donc, ça ajoute vraiment une dimension vraiment dynamique à ce qu'on peut faire dans nos visioconférences. J'espère que cette capsule vous a été utile. Si c'est le cas, je vous invite à me laisser un pouce en l'air, à vous abonner à ma chaîne YouTube, Sylvain Duclos, une app par jour. N'hésitez pas non plus à aller cliquer sur la petite cloche pour être notifié la prochaine fois que je ferai une nouvelle vidéo. Et bien entendu, à vous joindre à ma chaîne Facebook, Sylvain Duclos, une app par jour.